À présent, notre deuxième sujet de cette matinée, le landerno-politique kenyan est agité à quelques mois seulement de la présidentielle prévue le 8 août prochain. À l'approche d'une réédition du duel entre Raila Odinga et Uru Kenyatta, auquel on a assisté en 2013, la coalition d'opposition NASA menace de boycotter le scrutin. L'opposition demande notamment que les résultats au niveau des circonscriptions électorales soient considérés comme définitifs. Une sortie qui fait suite à un recours introduit auprès de la Cour d'appel par la Commission électorale, portant notamment sur la proclamation des résultats de la présidentielle. La haute cour du pays a récemment décidé que les résultats des élections présidentielles au niveau de la circonscription annoncée par le directeur du scrutin doivent être considérés comme définitifs. Mais la Commission électorale indépendante estime que la haute cour a fait une erreur dans son verdict. Ils estiment qu'accorder la possibilité de déclarer les résultats du scrutin à des officiers qui reprennent fonction est contraire aux dispositions de la loi. La coalition de l'opposition menée par Raila Odinga accuse pour sa part la Commission électorale de promouvoir les intérêts du pouvoir en déposant un recours contre la décision de la haute cour. La Commission doit savoir que nous ne prendrons pas part à l'élection d'août prochain si la Cour d'appel rejette la décision relative aux résultats annoncés au niveau de la circonscription. Il n'y aura pas d'élection le 8 août. C'est ce qu'a déclaré le candidat au cours d'un rassemblement qui s'est tenu récemment dans le pays. Nous sommes en ligne avec Rita Oyer, conseillère en communication de la coalition d'opposition de la NASA. Bonjour Rita, pourquoi est-ce que la coalition de l'opposition rejette un appel déposé par la Commission électorale devant une cour légitime finalement ? Le problème est que cela semble être une position politique parce que la question qui se pose, c'est dans l'intérêt de qui a-t-on fait cet appel ? Car la Constitution est très claire, la Haute Cour a rendu une décision à ce sujet et la décision de la Cour suprême a été très claire. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas en tant que NASA, c'est l'intérêt de la Commission électorale qui protège en faisant appel et en contredisant ainsi l'esprit de la Constitution. La Constitution est le document qui domine et qui permet de gouverner le pays, elle est suprême. La justice a contesté la constitutionnalité de la loi électorale, la loi électorale ne peut pas être au-dessus de la Constitution du pays. Si la décision est déclarée que la loi électorale et la Constitution ne vont pas dans le même sens et sont contradictoires, et par conséquent la Constitution est le document qu'il faut respecter, pourquoi est-ce que la Commission électorale, qui se dit indépendante, s'entête ? Pourquoi est-ce qu'ils s'attardent sur ce point alors qu'ils ont d'autres tâches à accomplir finalement, afin d'organiser une élection véritablement libre et équitable ? Rita, n'est-ce pas trop tôt pour menacer de boycotter les élections alors que la décision de la Cour d'appel n'a pas été rendue ? Notre position n'est pas de dire que la NASA va boycotter. Nous disons qu'une élection qui n'est pas régie et qui ne respecte pas la Constitution ne doit pas avoir lieu. Donc il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas une question de boycott, il n'y aura tout simplement pas d'élection. Cela veut dire qu'une fois que la Constitution sera rejetée par un corps électoral créé par cette même Constitution, il ne pourra pas y avoir d'élection. Donc nous n'allons pas autoriser un tel scrutin, un scrutin qui ne respecte pas les règles de la gouvernance kenyane. Alors d'après ce que vous nous dites, il semble y avoir un problème de confiance finalement. Vous n'avez pas confiance dans la Commission électorale. Et pourtant, c'est ce même organe qui est en charge d'organiser les élections à venir. C'est un organe indépendant. Il y a beaucoup de parties, d'acteurs qui peuvent influencer, influer sur le cours de cette élection. Donc je pense qu'en tant qu'organe indépendant, ces membres doivent prendre des mesures afin de démontrer, de prouver la crédibilité et qu'elle est intacte, car ce n'est pas la première fois que nous avons des élections au Kenya. Nous n'en sommes pas à notre coup d'essai, donc ils doivent prouver continuellement et démontrer qu'ils sont prêts pour tenir des élections avec des procédures équitables et qu'ils travailleront en adéquation avec l'esprit de la Constitution. Je ne pense pas qu'ils sont insolvables vis-à-vis de la population kenyane ou que leur remise en cause de la justice signifie qu'ils ne sont pas fiables. Ceci étant dit, la crédibilité n'est pas une question de confiance, c'est une question de preuve. Nous voulons tout simplement une élection libre et équitable. Voilà, vous l'avez suivi à l'instant, Rita Oye, elle est conseillère en communication de la coalition d'opposition au Kenya. et de rappeler de la protection qui nous avons montré